l'exhortation en fait la dernière fois j'avais déjà lu la Bible mais bon et la dernière fois j'avais pris ma lecture et dans Samuel 1 Samuel 16 verset 14 je suis en train de lire, je suis arrivée là et puis je sais pas, il y a un truc qui m'a interpellée et en fait c'est quand l'esprit de Dieu se retira de saut il fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel donc ça m'a interpellée je dis mais comment le Seigneur s'il est à nous comment il peut mettre un mauvais esprit en nous quoi enfin je sais pas si la question en fait c'est ça que 1 Samuel 16 a cambiar ses bras il a fait C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. Je peux répondre à cette question. C'est parti. Qu'il y a le jugement. La question que tu poses, on peut la poser pour beaucoup de cas. C'est parti, Adam et Ève. Dieu avait Samuel pour l'exemple et lui donnait la parole de Dieu, les directives de Dieu. Donc, Saül, en son âme et conscience, a désobéi au Seigneur. Il y a eu un avertissement de Samuel, il a désobéi encore. Donc, le Seigneur lui a accordé la grâce de ce repentir, mais il a persévéré. Nous savons par exemple que les sacrifices, ce sont les prophètes ou les sacrificateurs après qui devaient le faire. Mais lui, en prenant l'autorité du roi, il s'est permis de faire des choses qui ne lui étaient pas permises. Et le prophète l'a repris par rapport à ça. Et il s'est entêté. Nous savons une chose. C'est que dans le monde entier, il y a deux esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'autre. Si l'esprit de Dieu se retire ou n'est pas quelque part, c'est l'esprit de l'autre qui est là immédiatement. Que le Seigneur passe. En réalité, quand on dit un mauvais esprit venu du Seigneur, ce n'est pas que Dieu l'a frappé d'un mauvais esprit. Ça veut dire juste que Dieu s'est retiré et il est Satan. C'est-à-dire que dès que Dieu se retire immédiatement, en fait, il est livré à Satan. Parce qu'il n'y a que Dieu. Les gens de l'autre, ils disent que c'est agnostique. Ça n'existe pas agnostique. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu es un disciple de Satan. C'est aussi simple que ça. Donc, dès que Dieu se retire de quelqu'un, en fait, en réalité, c'est qu'il t'a... En même temps, le mauvais esprit vient de Dieu. Pourquoi ? Dans le sens où Dieu s'est retiré. Tu vois ? Donc, en fait, il t'a laissé à la merci de Satan. Tout simplement. Et ça, maintenant, lui, Dieu est amour. Mais là, il s'agit de la justice de Dieu. Si tu persévères dans le péché, je me retire et tu verras que sans moi... Voilà. Tu n'as plus la possibilité de pouvoir te défendre dans rien du tout. Et c'est ce qui est arrivé à sa heure. Et c'est ce qui aussi... Tout ça a été écrit également pour notre instruction. Un enfant de Dieu qui demeure dans la désobéissance, au bout d'un moment, l'esprit de Dieu peut se retirer aussi. Et si l'esprit de Dieu se retire, évidemment, sans que Dieu ne fasse rien. En fait, tu vas recommencer simplement à servir Satan. Et ça montre que l'esprit de Satan est revenu. Tu vois ? Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. C'est ce qu'on peut dire par rapport à Dieu. Est-ce que quelqu'un a suivi d'après hier ? Ou quelque chose l'a partagé ? Si on s'était moins jeune, on s'est aimé à apporter. Et si je commence, ça va être difficile de prendre la parole à toi. Enfin, avant... Parce que je vais pouvoir avoir une invitation. Ah oui, je n'en vais pas, c'est pas que des frères. Je n'en vais pas, c'est pas que des frères. Mon air d'atéral porte sur... Sur notre façon de parler. Sur ce que nous disons tous les jours. Les mots que nous connaissons tous les jours. et quand je lis le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et quand je lisais ça, elle se faisait allusion à moi, parce que, d'où je travaille, je travaille avec des collègues qui ne sont pas chrétiens, et qui blaguent beaucoup. Avec eux, ils ont tendance, et c'est ma prière de tous les jours, que vraiment, que je ne prononce pas des paroles vaines, que ce soit au travail ou partout, parce que la parole nous dit que nous serons jugés sur ce qui sort de notre bouche. Et ma prière de tous les jours, c'est que vraiment, même quand on m'attire sur un sujet qui ne concerne pas le Seigneur, ou qui ne glorifie pas le Seigneur, j'essaie vraiment de m'écarter. Mais il y a le moment où on est tenté, et qu'on sort les mots, et après, on se met à regretter pourquoi. Et quand je disais ce verset, ça m'a profondément touché, je me suis dit, donc, tout ce que je dis, ça va se retourner contre moi. Et effectivement, même quand on va en justice, on se dit, monsieur, tout ce que vous direz, ça va se retourner contre toi. Donc, devant Dieu, ça va se retourner contre nous demain. Parce que nous serons jugés sur tout ce que nous prononçons, tous les mots que nous prononçons, tout ce que nous disons. Et c'est à partir de là où dans le livre de Jacques, on nous parle de la langue, de la langue qui est un élément, qui est un membre, qui peut apporter, qui apporte soit la paix, et qui apporte la guerre, qui peut mettre le feu quelque part. Donc, on doit vraiment compréhender tout ce qui sort de notre bouche en tant que chrétien. Parce que quand nous étions dans le monde, nous pouvions dire tout ce que nous voulions, ça n'a autre. C'est vrai que ça a un impact, même en tant que chrétien, tu peux dire que je suis là quelqu'un, et le retour sera fatal aussi, le retour. Si c'est quelque chose qui n'est pas bien, le retour peut être fatal, mais nous, en tant que chrétien, on doit vraiment briller notre langue, comme la parole dit. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche, parce que notre langue peut sortir du vénin, comme ça peut sortir des paroles. Et c'est pour ça que le Seigneur nous exhorte, toujours nous dit, que toutes les paroles que nous connaissons, qu'il faut que ce soit des paroles de bénédiction, pas de malédiction. Parfois, j'ai souvent vu des frères et des sœurs, certaines personnes, qui, étant fâchées, disent à son enfant, « Ah, va là-bas, tu ne vaux rien. Fais ceci, tu es cela. » On prononce des paroles méchantes, des paroles qui ne sont pas bien sur son enfant, sur des personnes. Alors, nous savons ce que veut dire la parole. Nous savons ce que veut dire un mot, le poids d'un mot. Je veux dire, l'impact qu'un mot a sur le comportement de quelqu'un. Un mot, la puissance d'un mot, je veux dire. Quand nous lançons un mot, nous parlons de coucheur à notre enfant, ou à quelqu'un, ou à notre frère, ou à notre sœur, il faut mesurer vraiment ce qu'on dit. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a dit de prononcer tout, de paroles de bénédiction. Parce que quand tu lances une parole de malédiction, ça a un impact. Ça va agir sur la personne. Quand tu dis quelque chose sur ton enfant, je rassure que cette parole-là, elle va agir sur ton enfant. C'est pour ça qu'à ton enfant, il faut toujours donner des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction à son enfant. Que ce soit à son enfant ou à n'importe qui. Vraiment, quand on ne peut rien dire qu'on reste tranquille. Au lieu de sortir un mot méchant, un mot de malédiction. Et ce n'est pas très bon. Et pendant que je parlais, je voyais, et j'ai aussi vu dans le livre de Ephésiens, chapitre 5, chapitre 5, verset 4. Depuis tout. Ephésiens 4 L'Ephésiens 5, verset 4 Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Tous les jours, nous sommes appelés à vivre, à parler avec des gens qui sont de notre entourage. Que ce soit des parents, des amis, des frères et des soeurs en Christ, et tout le monde. Et comme pour détendre l'atmosphère, comme pour rigoler, nous faisons des plaisanteries. Et c'est le mot plaisanterie qui a vraiment attiré mon attention aussi. Parce qu'on peut faire des plaisanteries en se disant que non, ça ne choque pas Dieu. C'est pas grave, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Mais le Seigneur nous dit ici aujourd'hui qu'on ne doit pas faire des plaisanteries. On ne doit pas plaisanter. C'est contraire à la parole de Dieu. Et quand je le dis vraiment, je le dis à moi-même parce que très souvent j'aime beaucoup plaisanter. Avec des gens comme ça, j'aime beaucoup plaisanter. Mais le Seigneur nous dit ici que la plaisanterie n'est pas une bonne chose. Et nous voyons, même dans la vie de Jésus-Christ, dans tout ce que Jésus-Christ, dans toutes les paroles que Jésus-Christ a prononcées ici, dans la Bible, on n'a jamais vu un mot de plaisanterie. Donc quand on lise vraiment la Bible, dans tout ce que Jésus-Christ dit, il n'y a rien pour plaisanter. Tout ce que Jésus-Christ disait, c'était des mots très importants, des mots puissants. Des mots pour exhorter, des mots pour nous reconforter. Mais de plaisanterie, Jésus-Christ n'aimait pas. C'est vraiment le mot plaisanterie a attiré mon attention. Parce que moi, je suis le premier, j'aime beaucoup. J'aimais, mais à un moment donné, j'ai pas arrêté, mais bon, je le faisais. Mais j'aime beaucoup plaisanter, rigoler, détendre là-dedans me faire, dire ceci, voilà, dire quelque chose à un frère, à un ami ou quelqu'un, pour rigoler avec lui. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il n'aime pas les plaisanterie. Et c'est pas une bonne chose les plaisanterie. Et quand nous voyons dans le livre de Proverbe, Proverbe 26, Proverbe 26, chapitre 26, verset 18, Le Seigneur dit, où l'Éternel dit, comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain, et qui dit, n'est-ce pas pour plaisanter, parfois nous disons des choses aux gens, mais après on leur dit, c'est pour plaisanter, c'est pour plaisanter. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, l'Éternel nous dit aujourd'hui, vraiment j'ai envie d'arrêter avec les plaisanteries. Et comme il le disait dans le livre de Matthieu, nous serons jugés sur ce qui sort de notre bouche, sur toutes les paroles qui sortent de notre bouche, nous serons justifiés, nous serons condamnés par rapport à tout ce qui sort de notre bouche. Nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous prononçons, à tout ce que nous disons tous les jours, mais nous devons plutôt rendre grâce au Seigneur. Comme il est dit dans le livre de Matthieu, on doit plutôt rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur ne plaisante pas, le Seigneur ne rigole pas, le Seigneur n'est pas là pour s'amuser, le Seigneur est suré dans ce qu'il dit, le Seigneur est suré dans ce qu'il fait. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, appelés de l'Éternel, on doit être sérieux dans ce que nous faisons. On doit être strict et rigoureux dans ce que nous faisons. On ne doit pas s'amuser avec la parole de Dieu. On ne doit pas s'amuser avec ce que nous faisons. Mais on doit prendre vraiment au sérieux ce que nous faisons. C'est très important pour nous parce que une vie en Christ, nous le faisions avant quand nous étions dans le monde. On rigolait, on présentait partout. C'est bien, on s'amuse. Oui, mais le Seigneur nous dit qu'il n'aime pas, qu'il n'aime pas les plaisanteries. Et vraiment, chers professeurs, sachons seulement que tout ce que nous disons, ça peut se retourner contre nous demain. Nous serons justifiés ou condamnés par rapport à tout ce que nous disons aujourd'hui. Nous serons justifiés ou condamnés par rapport à ça. Amen. Merci, Frère. Je vous propose que par rapport à l'exhortation, je pense que nous sommes tous concernés par ce qu'il y a ici. On prie pour que le Seigneur nous aide à être lucide spirituellement, à être toujours connecté. parce que ce n'est que la connexion permanente au Seigneur qui peut nous aider à rester vigilant là-dessus. Parce que c'est vite arrivé. C'est très vite arrivé. Sans le vouloir. Et c'est pour cette raison que je dis en fait que c'est la connexion permanente avec Dieu qui peut permettre d'avoir une victoire complète là-dessus. Sachant que Dieu peut nous donner une pleine joie sans ça. Là encore, c'est une question de foi. C'est encore une question de foi. C'est pour ça que quand on vient au Seigneur, le Seigneur dit qu'on est mort et qu'on est ressuscité. C'est vraiment une nouvelle vie. Parce que ce qu'on est en train, ce que le Frère nous a, ce sur quoi il nous a exhorté, en fait, c'est un héritage. C'est un héritage avec lequel nous venons en Christ. et le Seigneur commence par détruire ce qui est grossier et après il commence à entrer dans les détails, les petites choses. Il commence à mettre le doigt là-dessus. Et nous avons besoin vraiment d'une rééducation complète du Seigneur et surtout être constamment connecté. Connecté pour garder présent à l'esprit que nous sommes une nouvelle créature. Et réfléchir toujours à réjouir le cœur du Seigneur. Amen. Alors, si quelqu'un l'a inspiré, certaines personnes l'auraient la voix par rapport à ce sujet. Seigneur, nous nous élevons ton nom parce que tu peux entendre de nous. Aide-nous encore, Seigneur, à vraiment travailler notre nom et à la soumettre comme tu le veux. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être une façon d'ici au travail de notre langue. Aide-nous, Seigneur, vraiment à pouvoir assujettir notre langue afin de réduire ton cœur, Seigneur. bénissant au nom et au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, frère Éternel, nous nous demandons de demander pardon. Amen. Pardon, Papa, pour ce que Seigneur, nous n'arrivons pas seulement à réjouir ton cœur parce que nous retombons sous nos blessures. Fais-la épitié de nous. Pardonne-nous pour tous les fois nous avons blessé notre péché. Fais-la épisante-le. Fais-le, pourquoi est-ce assez? Fais-le, nous n'avons pas réjouir ton cœur. Pardonne-nous pour toutes ces blessures. L'abonnement à ce moment et puis, c'est nous. Pardonne-nous que nous 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 sommes au travers de cela. Papa, nous ne te ressemblons pas parce que nous n'avons pas agi ainsi et nous n'avons pas aussi agi ainsi de la sorte. L'Ave-nous Papa, purifie-nous, scientifie-nous et donne-nous vraiment de recevoir cette parole que tu nous donnes en ce moment, que tu nous as donné peur et que nous ne serons plus, Seigneur, reprocher de ce rapport. Au moins, il faut toi que nous aider, Seigneur. Merci Papa. Amen. Amen. L'Éternel, mon Dieu, ton esprit n'était plus et que c'est notre esprit qui comprenait sa vie. Mais nous ne voulons pas que l'Éternel, mon Dieu, Seigneur, que nous nous séparons de ton esprit, c'est qu'à nous en avoir besoin. Père, merci, tu as commencé à nous enseigner, Seigneur, pour que tout un chacun de nous s'examine, nous prétendions pas à son cœur pour te recevoir. Que ces comportements, ces esprits qui viennent de l'Éternel, mon Dieu, habiter nos corps, afin que nous puissions être dans la critique. Nous puissions être l'Éternel, mon Dieu, Papa, dans des paroles de plaisanterie. Seigneur, cela, c'est ta parole. Nous n'avons pas lu l'Éternel, mon Dieu, ailleurs, mais c'est dans ta parole parce que, comme il est écrit toute écriture, Seigneur, a été inspiré par ton esprit. C'est ton esprit, Saint Seigneur, en ce moment qui est en train de pouvoir diriger toute chose. Dispose de nos cœurs, l'Éternel, pour te recevoir. Que tout esprit, Seigneur, qui nous confesse, prête à Seigneurie, en nous, l'Éternel, mon Dieu, libère nos cœurs. Que tout fardeau soit ôté, Seigneur, que nous soyons légers pour te recevoir, parce qu'en te recevant, nous serons sauvés. Encore davantage, nous le sommes, Seigneur, parce que nous t'avons accepté, mais il y a un duel. Il y a toujours un duel en nous perd, parce que l'ennemi ne dort pas. Mais en ce net moment, il n'a plus de place. Voilà pourquoi nous nous disposons pour te recevoir. Que le cœur de tout un chacun, Seigneur, mon Dieu, en s'examinant, que nous nous séparons, que chacun se voit, Seigneur, mon Dieu, dans ces choses qui empêchent, c'est-à-dire, mon Dieu, deux fois, parfois, ô Père, de faire du bien. Personne qui, ici présent, ne peut dire que je n'ai jamais présenté. Personne qui, ici présent, ne peut dire que je n'ai jamais sorti une parole, ô Père, qui pouvait t'affecter. Et non, nous sommes des hommes parce que tu as dit la parole de Dieu. Mais la seule chose que nous devons, c'est votre nom. Que tu sois au milieu de nous. Que l'atmosphère soit libérée en ce net moment maintenant. Que nous soyons tous, ô éternel, Dieu, dans la joie de te recevoir. Merci pour tout ce que tu m'as entendu. Et que la voix en te plaît. Je te prie, Seigneur, d'augmenter notre foi, pour que nous puissions, comme toi, guérir les malades, sans prier, sans dire de parler. Oh, Seigneur, je te prie aussi de nous permettre, Papa, de retenir, de prendre le dessus sur nos langues. Père, qui est vraiment parfois, qui peut dire des choses atroces. Père, nous ne voulons pas être condamnés par rapport à cela. Vraiment, je te prie, Seigneur, pour que cette langue puisse se taire. Si elle n'a rien à dire, si elle doit, Papa, dire des choses qui nous condamneront. Qu'elle se taise, Papa, mais qu'elle, par contre, si elle a des choses, des paroles de bénédiction à donner, qu'elle puisse parler au tout qu'elle veut. Oh, Seigneur, permets-nous vraiment de prendre le dessus sur cette langue. D'éviter toutes les entrées, que ce soit avec les gens de nos familles, nos collègues, Papa. Parce que je vois que, vraiment, c'est quelque chose de difficile. Même si nous sommes en toi, mes Pères, rien n'est facile. Vraiment, que tu puisses augmenter notre foi en toi, pour que nous puissions arriver, comme toi, à ton image, Papa. Faire tout ce que tu as fait. Oh, Éternel, M. Jésus, M. Roi, vraiment, je prie pour que, vraiment, tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint et de ta foi, comme le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Père Éternel, fais-nous grâce, au Seigneur, de pouvoir tenir nos langues en bride, au Seigneur, de pouvoir nous maintenir, Père Éternel, face à toutes les situations qui peuvent nous pousser à parler, au Seigneur. Aide-nous, Père Éternel, en nous parlant, Père Éternel, lorsque la situation nous déplace. Aide-nous, Père Éternel, à ne parler uniquement, Père Éternel, inspiré par ton Esprit, au Seigneur. Pardonne tous ces moments, Père Éternel, où nous nous sommes les sans portée, Seigneur, où nos langues ont dit des choses, Père Éternel, qui ne te glorifie pas, au Seigneur. Père, que ce soit dans l'énervement, Père Éternel, que ce soit dans la plaisanterie, Seigneur, au Seigneur, parlez-nous, Père Éternel, à ne pas retomber, Père, mais à abracer, Père Éternel, avec toi, au Seigneur. Aide-nous, Père, à ce que nous puissions davantage, au Seigneur, à Jésus-Christ, parler comme toi, tu parles. Seigneur, merci pour cet exemple, Père Éternel, car tu nous corriges, au Seigneur, et nous te bénissons. Voir à toi, Père Éternel, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te remercier, grâce à vous, et à mes frères et soeurs, Seigneur, que je ne te présente. Seigneur, merci, parce que c'est vrai que tu parles autour d'une manière, autour d'une autre, Seigneur, et nous savons encore là que ta parole est la vérité, Seigneur. Et à nous de prier encore, je ne dis pas cette parole, car tu l'as dit, Seigneur, que la langue est un peu humain, Seigneur, et que personne ne peut dompter, Seigneur. Toi seul, mon Dieu, peux nous donner le contrôle sur notre langue, Seigneur. Toi seul, peux nous donner le contrôle sur nos pensées, mon Dieu, parmi ta l'air, et sur nos actions, Seigneur. Et ainsi, mon Dieu, de faire grâce, merci, mon Dieu, est-ce que tu nous permet d'être réunis en ce jour, Seigneur, pour entendre encore ces paroles. C'est vrai que nous l'avons déjà lu plusieurs fois, c'est vrai que nous luttons chaque jour, mon Dieu, quand on s'est réunis en fait, nous luttons chaque jour pour ne pas parler, parce que ta parole nous dit que ceux qui parlent beaucoup ne parlent pas du péché. Seigneur, merci. Merci de nous, si tu permets aujourd'hui que nous fassions en la santé, Seigneur, assurément, pour que nous donniez encore la victoire, c'est le monde du sourire. Vigne sois-tu encore, Seigneur, et que toute la gloire te revienne ta vie, ta mère, au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christophe, au lit, m'être avec nous, je m'approche à lui, je m'approche à lui, Christ a promis d'être avec nous Sa fidélité durera toujours Christ a promis d'être avec nous Je m'approche à lui Christ a promis d'être avec nous Sa fidélité durera toujours Sa fidélité durera toujours Le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu Dieu dit, celui-ci est mon Fils unique Il n'a pas parlé de deux ni de trois Il en a dit, un est unique Et ce Fils nous a promis Il a promis d'être avec nous Ce que Dieu dit, il le fait Dieu n'a jamais mondi, bien-aimé Dieu n'a jamais parlé en vain L'exaltation de notre frère, il dit Dieu n'a jamais parlé pour présenter Seigneur Jésus Et quand il disait, quand il parlait La chose se faisait Et s'il a promis d'être avec nous C'est qu'il est avec nous Sa fidélité durera toujours Et la même Est-ce que sommes-nous prêts Nous aussi de nous accrocher à lui Parce que bien-aimé Quand on chante aussi Est-ce que nous chantons Parce qu'il faut chanter Ou nous voulons bien s'accrocher Au Seigneur Parce que sa parole est est-il Il dit qu'il sera avec nous Que sa parole ne vienne pas vers nous Enfin Mais que tout un chacun de nous Sache Que le Seigneur Est avec nous Et il sera toujours avec nous Et sommes-nous prêts Sommes-nous prêts à l'accepter Faut pas qu'on entende la parole aujourd'hui Et que nous retournons Comme on le dit dans nos fournissures Mais que nous avancions avec le Seigneur Il est merveilleux Il est merveilleux Le Seigneur il est merveilleux Il est bon Que nous tous Nous puissions voir cette promesse Attendions-nous la promesse Nous voulons nous rentrer d'accord Dans la promesse maintenant Seigneur Nous sommes la paix de gloire Nous voulons vivre Éternel Dieu Les merveilles de ta parole Oh Seigneur Ta parole est une lampe à nos pieds Et que cette lampe nous éclaire Seigneur Jésus Que cette lumière nous éclaire Pour éloigner Oh éternel Tout ce qui nous empêche De faire du bien Comme il est écrit dans ta parole Seigneur Je veux faire le bien Je veux faire Oh éternel mon Dieu Ce qui est bon Mais je n'arrive pas à le faire Mais qu'est-ce qui n'empêche A faire cela Qu'est-ce qui ne veut pas Que je fasse le bien Que moi je veux faire Oh éternel mon Dieu La chair Oh Père Oh Père C'est des seigneur Nous ne pouvons pas nous glorifier Aide-nous seigneur Aide-nous seigneur Aide-nous seigneur Aide-nous seigneur Papa merci Merci Seigneur Tourne-toi le gare vers nous Tourne ton le gare vers nous Nous ne voulons pas être comme cet homme Qui dit Oh Seigneur J'ai déjà tout fait J'ai déjà pardonné J'ai déjà donné de l'argent J'ai déjà aidé J'ai déjà fait ceci Non Père On n'a encore rien fait Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Et c'est qu'avec toi Seigneur mon Dieu Non Père Tu es obligé de nous Mais que toutes les pensées vacillantes De fois qu'elles nous empêchent De marcher selon ta volonté Oui Seigneur Que cela se loigne de nous Que cela se loigne de nous Et il soit le temps C'est bien Et qu'elle est en train de vous Amen Amen Jésus 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 Il n'y a rien d'autre Jésus 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 Il n'y a rien d'autre Jésus Tu es le chemin Jésus La main cachée Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus La source de vie Jésus Il n'y a que toi Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus 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 Il n'y a rien d'autre Jésus 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 Il n'y a rien d'autre Jésus Le roi des rois Jésus Le prince de paix Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Il n'y a rien d'autre Le prince de paix Jésus Le roi des rois Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus C'est toi le chemin Jésus C'est toi le roi Jésus Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus La lumière du monde Jésus C'est toi le roi Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Notre source de vie Jésus Notre joie c'est toi Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Prends-nous par la main Jésus Nous voulons te suivre Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Sois le centre Jésus Notre moderne Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Nous voulons te suivre Jésus Jésus Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien d'autre Jésus 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 Il n'y a rien d'autre Jésus Sois le centre de notre vie Jésus Sois le centre de nos vies Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Tu es le chemin Jésus Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Tu es la phrase de paix Jésus Tu es notre moderne Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Il n'y a rien d'autre Jésus Je pense que je me tradisais Dans le proverbe 21 Merci 23 Proverbe 21 Merci 23 Celui qui veille sur sa bouche Et sur sa langue Préserve son homme des angoisses Je voulais également partager quelque chose Que j'ai passé hier matin Vraiment le Seigneur parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Alors on est une voisine Depuis 10 ans qu'on est arrivés C'est toujours des problèmes Même quand il n'y a pas de bruit Et elle joue des coins avec elle Alors le matin elle somme Je vois au travail de l'oeil de meuf Je me dis c'est elle Qu'est-ce qu'elle va encore nous dire à 10h Parce que quand il est 20h elle cogne Quand il est 15h elle cogne Je me dis mais ils disent Qu'est-ce qu'elle va encore Qu'est-ce qu'elle va me dire Donc je suis déjà braquée Et la connaissance Elle cherche des problèmes A tout le monde Encore plus à nous Parce qu'on est juste en dessous d'elle Alors je vais vous la pouvoir Je me dis Madame excusez-moi Je vois plus bien Je ne sais pas où faire Je ne pourrais pas écrire un mot Mais j'ai mon plafond Qui tombe dans la cuisine Et mon assurance a réparé Et je voulais savoir Si ça a réparé chez vous Les gens ont été pour courant Qu'il y a eu une fuite d'eau Dans la cuisine Mais bon bref Donc je me dis madame On n'a jamais été informé Qu'il y a eu une fuite d'eau Dans la cuisine Donc je ne peux pas vous dire comme ça Il y a quelques années Vous avez dit qu'il y a eu une fuite Dans la douche Qui a été réparée Mais là je ne peux pas vous dire comme ça Et oui non mais je vais savoir Parce que je veux savoir S'il y a la assurance Elle me dit non mais je veux dire On n'est pas des plombiers Donc je ne peux pas vous répondre comme ça Parce que je ne suis pas plombier Donc il faut qu'on s'intervene Un plombier qui va On va nous dire si il y a eu la fuite Parce que depuis qu'on est là Je n'ai pas vu de fuite particulière Qu'on a cuisiné et tout Et puis elle me dit Mais qu'est-ce que dit la suivante Je lui dis Vous lui dites qu'on n'est pas des plombiers Et qu'on fera intervenir le plombier Qui nous donnera la procédure à suivre Et s'il y a une fuite avérée On répara et tout Et donc quand elle parle Le Seigneur me reprend Il me dit Mais tu n'aurais pas dû parler comme ça Mais pendant ma tête je raisonnais Je dis Depuis qu'on est là C'est des problèmes alors Parce que je lui ai dit Je dis Mais madame Je ne sais pas quoi vous dire Parce qu'avec vous m'attendez là à tout Donc il dit ta plombier Il dit ta assurance Qu'on n'est pas des plombiers Donc le moment où on venait On croit ce qu'il y a à faire Mais dès qu'elle part Le Seigneur me reprend Et moi dans ma tête je raisonnais Je dis non reste Il y a ce problème Donc je lui réponds Comme je peux répondre Et puis Le Seigneur me raisonnais Il me disait Non Que ce qui sort de ta bouche Commit la grâce A ceux qui l'entendent Quand tu ne dis pas plombier Même si ce que tu dans le fond C'est vrai La manière de dire Il n'y est pas Et après l'enfant Il me dit Maman pourquoi tu lui as parlé Comme ça Alors je lui dis Bon voilà Il aime tous les problèmes J'essaie de trouver une raison Mais le Seigneur me parle avec Donc quand le frère Donc vient avec son exhortation Je comprends vraiment Que le Seigneur Me met encore l'accent dessus En me faisant comprendre En fait que tout ce qui sort De notre langue Vraiment Doit servir à l'identification On ne doit pas regarder Ce qu'il y a en face Même si Ce qu'il dit N'est pas justifié Je devais lui répondre autrement Donc voilà C'est ce que je voulais dire Donc je comprends Que le Seigneur Me demande aussi D'aider de demander Par exemple à cette dame là Parce que je n'aurais pas dû Par aller Il faudrait plus lui dire Non madame on verra Mais pas lui dire Non je ne suis pas plombier Je ne suis pas Donc voilà Je bénis le Seigneur Parce qu'il parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Donc voilà Amen Je remercie Je remercie au Seigneur Parce que Le matin Dans ma communion Avec le Seigneur Avant de venir Parmoud Je priais Je priais Et après À un moment Dans ma prière Le Seigneur En fait m'a dit Que je parlais trop Quand il m'a dit ça Bon je lui ai dit J'ai dit Bon Je parle trop encore Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai dit Et en fait À ce moment-là Il m'a remis Tous les moments Où Lorsqu'il y a eu quelque chose Qui m'énervait Qui venait des autres personnes Puisque maintenant Je ne vis plus seule Il fallait toujours Que je me mette à parler Que je m'emballe C'est pas pour se mettre À insulter la personne Mais c'est les propos Des fois Qui sont limite Entre le reproche Et la méchanceté Et après Quand il m'a rappelé Tous ces moments-là Je me suis dit Mais ça c'est Quel enfant De ce qui fait un comme ça Déjà J'étais là Je me disais Que mince Mais c'est mieux Déjà J'étais vraiment Confondue Face à ce moment-là Parce que je me suis retrouvée Face à toutes ces paroles Que j'ai pu dire Et je me suis dit Mais c'est vrai Que des fois On me dit souvent Pardon Et après Quelques minutes Putain On se retrouve Devant une situation Qui énerve Mais à un point Et on se retrouve Encore en train de tomber Et à ce moment-là J'ai dit Il faut vraiment Prendre les choses en main Et là Je ne peux pas le faire De moi-même C'est vraiment le Seigneur Qui puisse Vraiment me prendre Par la main Pourquoi Lorsqu'il y a des moments Pareils Qui puissent Qui puissent avoir Des garde-fous En fait Sur mes lèvres Et je remercie Le Seigneur Par rapport à ça Ce matin Je ne savais pas Que ça allait Conçut jusqu'à 21 Mais je rends grâce Au Seigneur Pour cela Amen Amen Moi aussi je vais Le Seigneur Je vais Dire merci à Dieu Pour l'exaltation Parce que Quand j'en pensais Ce qu'il parle Moi aussi Il y a quelque chose Qui m'est arrivé Hier en tout cas Après j'ai dit Mais Qu'est-ce que j'ai fait En fait C'est au niveau du boulot Et Normalement En fait On nous a fait Des heures Soit des services C'est dans le nombre D'heures que tu dois faire Et ça fait Un mois Normalement Ils ont changé Les statuts Donc Notre chef Il a essayé un peu De voir Certaines personnes Avec qui il est De la confiance Donc Il a changé Le statut Et le mois de novembre En fait On m'a battu Un service Que je faisais Où je commençais A 20h A 20h Jusqu'à 4h Et Depuis le dimanche C'est le même service Mais en fait Ils ont Diminué Le nombre d'heures Selon le profit Qu'on nous a donné Normalement On allait Dans le CAF C'est-à-dire Qu'avoir toujours A faire Le nombre d'heures Qu'il faut Parce que C'est ce qu'on fait Les traités Qu'on a eu Avec le patron Et comme on a Un coordinateur Excusez-moi C'est pas pour La discrimination Mais en fait Il est Magroupain Il est arabe Depuis qu'il est arrivé C'est lui Le coordinateur En tout cas C'est comme si C'est pas moi Mais les gens Qui ont commencé Avec le patron Dans cette boîte Pour moi Il a fait Son travail S'il faut que Je le dise comme ça Nous qui avons commencé Parce que Normalement Le contrat Quand il a commencé C'était en juillet 2017 Donc les premières personnes Qu'il a commencé C'est nous Mais quand il est arrivé Pour moi Il s'est arrangé De telle sorte Que vraiment Les gens même À qui le patron Faisait confiance En tout cas En tout cas La majorité On se plaint Donc comme il a placé Les gens Que lui Il estime Et nous Il donne Des miettes Quand il est arrivé Le premier jour La première fois Que lui et moi On s'est vu Tu me poses Déjà la question Tu te reposes Quand Je n'ai pas compris Alors que Quand je parlais Avec le patron En tout cas Je parle bien Avec le patron Il m'avait dit Je te donne des heures Mais quand tu veux Te reposer Je me fais juste ici Mais lui Quand il arrive déjà Dès qu'il m'a vu Il me pose la question Tu te reposes Quand Ça m'assure J'ai dit Mais Le patron Même lui-même Il était là Il dit Ah tu parles de ça T'achènes lui Non Il ne faut même pas T'occuper de lui Parce qu'il savait Comment est-ce que Lui on va travailler Quelques temps après Il a commencé A faire des choses J'ai eu une invitation Avec lui Mais Il allait dire des choses Au chef Que moi je n'avais même pas dit Le chef nous a rassemblés Déjà quand j'appelle Le chef Il me dit Mais regarde Ce qui s'est passé Il me dit En tout cas C'est pas moi Il m'a dit Mais c'est toi Il me dit Tu me connais Mais c'est pas moi Il avait compris Qu'il y avait quelque chose Il nous a convoqué Nous deux Quand nous sommes allés Il a commencé A dire des choses J'étais surpris Heureusement La conversation A été sur une partie En message Je lui ai dit C'est parce que J'ai dit Oui mais Tu m'as dit J'ai dit non J'ai les messages Que tu m'as envoyé Et que les messages Que moi je t'ai renvoyé J'ai commencé Aller devant le chef Je lui ai dit Les propos que tu sors Ne sont pas sortis De moi Ça ne me ressemble pas Je ne peux pas te le dire Voilà la conversation Que j'ai eu avec toi Pas le message J'ai lu les messages Devant le chef Il n'a plus eu Un mot à dire Il est resté Aller juste à la sortie Depuis là En tout cas Je ne sais pas Ce qui se passe Mais Chaque fois Quand il m'envoie Je sens que vraiment Il y a quelque chose Qui ne va pas Mais depuis là J'ai dit non Je ne veux plus aller En tout cas En confrontation Avec lui Je me calme Je fais ce qu'ils vont Me demander de faire Et c'est comme ça Qu'on faisait Mais là Je me suis un peu Emporté par lui Et quand les choses Ont changé J'ai compris Je suis allé voir Le chef Mardi J'ai dit Mais je ne comprends pas Quand on a commencé Tu nous as dit ceci Mais ce n'est pas Ce qui se passe Il a dit comment Je lui ai fait Il était revolté Mais il ne pouvait pas Le manifester Parce que quand même C'est aussi un salarié Il dit Ce n'est pas possible Ça ne peut pas se passer Comme ça Il s'est levé Il allait prendre Les documents Il m'a fait montrer Il m'a fait voir J'ai discuté Et car en fait Je ne savais pas Avant de le retourner Effectivement Il a parlé de ça Avec les gens Avec lesquels Il était au bureau Et donc hier Je parlais avec Un collègue aussi Mais lui aussi Il est au bureau Il m'a posé la question Mais Finalement Qu'est-ce qui s'est passé Quand tu as parlé Avec le chef Je lui ai dit Ah Je ne veux plus parler De ça Parce que je suis fatigué A chaque fois Je sens que Je ne veux pas sortir Des mots de ma bouche Mais Il n'a pas fait Ce qu'il veut Parce qu'à chaque fois Je trouve Que des injustices Je ne supporte pas L'injustice C'est vraiment Moi je ne supporte pas Quand je suis quelque part Je vois qu'il y a De l'injustice Même si ce n'est pas moi Mon cœur Ça graisse quoi Parce que je trouve Que ce n'est pas bon De le faire Et je te l'avoue Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas content Je n'ai pas été content En tout cas Et je lui parlais Comme ça Je dis parce que La haine qu'il a Je ne comprends pas A chaque fois C'est comme ça Il me fait travailler Parfois Quatre heures par jour Alors qu'il y a des heures Il y a des soucis Mais je ne comprends pas Depuis que j'ai eu L'interaction avec lui J'ai constaté Que vraiment Ce n'est pas ça quoi Et le chef Je crois qu'il doit savoir Donc s'il faut que Chaque fois que je vienne Pour le dire Ça ne me ressemble pas Je dis que Je préfère laisser comme ça Je remets tout Entre les mains du Seigneur Que le Seigneur Lui-même puisse faire Donc au fond de moi Je disais Toutes choses concorrent Bien que ce qui a mis Dieu Donc j'ai dit Pourquoi je ne veux pas encore parler J'ai dit non Sinon le chef On a parlé Mais on a réuni On m'a dit En tout cas Si vous voyez Parlez-en Mais en tout cas J'ai dit que Je ne vais plus En parler Dans la nuit J'étais au boulot Mais C'est comme Une fois qu'il me croit Il me dit Pourquoi tu as parlé Merci Pourquoi tu as sorti Ces paroles Ça ne te ressemble pas De dire Que non Tu t'es plein Et que tu t'es vraiment Consterné Ça ne te ressemble pas Tu ne devais pas Sortir des paroles Comme ça En tout cas Je me suis vu Vraiment Comme si Les paroles Que j'ai sorties C'était comme pour Pouvoir condamner La personne Qui en fait Que je parlais Donc pas à qui j'ai parlé Mais la personne A qui il s'agissait Et là je commençais A demander pardon Je lui dis Seigneur pardon Pardon M'en faut Les paroles Qui sont sortis De ma bouche Et je suis arrivé A la maison Ce matin Je me suis Et j'ai dit Seigneur Je sais que j'ai mal parlé Et que je ne devais pas Parler ainsi Je ne devais pas sortir Des mots comme ça Et ce n'est pas digne de moi De nous les enfants De Dieu Vraiment je te demande Pardon Pour ce que j'ai fait Et donc Quand j'entends Mes soeurs aussi Parler En tout cas Je préfère vraiment Aussi en parler Pour dire que Deux fois La colère Peut nous pousser Vraiment à sortir Des choses Des paroles Qui ne sont pas Vraiment Qui ne reflètent pas Notre image Je ne lui ai pas dit Directement Mais du fait Que j'ai parlé J'ai senti Que c'est comme si Les paroles Que j'ai sorties Risquent de porter Préjudice A la vie de l'autre Donc je dis Que le Seigneur Lui-même Prends contrôle Et que Qu'il nous pardonne De ce que j'ai dit Amen Moi je prends juste Un passage En Colossiens 4 204 Verses 5 à 6 Colossiens Verses 5 à 6 Vous conduisez Avec sagesse Envers ceux du dehors Et rachetez le port Que votre parole Soit toujours Accompagné De grâce Assaisonné De sel Afin que vous sachiez Comment vous répondre A chacun Et moi aussi Également J'ai vu ça Il y a quelques temps Un peu près aussi Dans mon contexte Par rapport au travail J'ai travaillé Et après J'ai reçu Un appel De mon directeur Comme disant Oui Sébastien Qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit Oui T'as un problème Avec J'ai raconté Avec ta collègue Etc Et tout J'ai dit Non Je n'ai pas de problème Etc Je n'ai pas l'habitude De savoir Comment je suis Etc On a dit Oui Il faut absolument Qu'on râle ça Parce que J'ai eu un appel Et tout Elle s'appelle Delphine Elle m'a appelé En pleurant Elle m'a dit Oui Voilà Sébastien Comme ça Et ça Ça m'a frappé Ça m'a frappé Parce que Je me suis dit C'est vrai que moi Qui cherche vraiment A A Vraiment Vivre La parole de Dieu Où que je sois Et C'est également au travail Parce qu'effectivement Au travail Des fois On peut être Par des rônes Par des discussions Vaines Par des choses Le comportement Même au niveau Du travail Donc Voilà On peut On peut faire des choses Et ça peut Voilà Ça peut Aller à l'encontre Ça peut Aller à l'encontre De ce qu'un enfant De du doigt Et Du coup Je lui ai parlé Mais il m'a expliqué Il m'a dit Oui Voilà Sébastien Voilà Et tout Ce qu'elle a dit Elle a dit Que comme quoi Tu lui affectes Du travail Qui est Du travail Qui est assez pénible Tu l'es renfermée Elle a dit Des choses Quand même Ça m'a un peu Voilà Je dis Bon je ne comprenais pas Etc Après lorsqu'elle a commencé A rentrer dans d'autres sujets Oui en plus Elle a dit Qu'elle ne comprend pas Dès que tu fais du télétravail Tu ne te préviens pas Et là La première chose Qui est dit dans mon cœur Ça m'a un peu blessé Et j'ai Oui non je sais Je suis déconné Sébastien Voilà Tu sais Voilà Cette perte d'Alphine Etc Elle est très fragile Sachant que j'avais vu Depuis un certain temps Qu'elle avait changé En fait Son comportement avait changé Au départ C'était des bonjours Et puis voilà De simplicité Après D'un coup Je voyais un petit peu De renfermement Dans ma tête Je me dis Bon ben peut-être Je sais que souvent Des fois Elle rentre chez elle Parce que Ses enfants 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 Mais après Lorsqu'on devait changer De bureau Et elle a voulu Elle se sortait vraiment mal Parce que C'était Oui non Je ne sais pas Qu'est-ce que je veux faire Avec lui Je vais dans le même bureau Que lui J'ai peur Je vais perdre tous mes repères Et moi je me supposais Que j'avais dit Comment ça se fait Je me suis remis en question Et puis j'ai dit Quelque chose Voilà Je me posais la question Je me dis Est-ce que Est-ce que j'étais pas Est-ce que Quelque chose Que j'ai raté Etc Mais je ne comprenais pas Pourquoi Pourtant Les personnes Ils témoignent Voilà Ils disent Voilà Non Sébastien C'est quelqu'un Qui est très serviable Il va pour aider Etc Donc du coup On a fait Une réunion Et là En fait Elle a tout exposé Et Sachant Bien avant Enfin Dans la réunion Le directeur Il m'a dit Voilà Sébastien Je te connais Vraiment S'il te plaît Je te demande De faire Comment dirais-je Même si elle a tort Mais De lui Voilà De compatir De ne pas Même si Ne pas appuyer Va dans son sens Vraiment Mais elle ne coule pas Même si elle attend C'est vrai que c'était difficile Parce que du coup Elle dit des choses Et là Vraiment C'est l'orgueil Il fallait vraiment Enfin un brisement Franchement c'était un brisement Parce que des fois Des choses tellement Aberrantes On va dire Parce que voilà Mais Je me suis mis Je me suis dit Peut-être qu'il y a un problème Plus profond Il y a un problème plus profond Et du coup On a discuté Elle a exposé les choses Et c'est à dire Oui Voilà Dans la rime Elle a pleuré en moi Trois ou quatre fois Là j'ai vraiment vu Une personne Qui était en fait Très très fragile Sous son apparence Un peu Une personne Qui peut paraître Une femme Voilà De caractère Voilà Qui est là Qui discute Mais en fait Au final Il y avait une grosse fragilité Et là C'est vrai Que ça m'avait touché Quand même Même si Est-ce qu'elle pouvait dire Voilà Des fois J'ai peur Parce qu'en fait Elle vient d'arriver Moi je suis plus ancien Donc moi j'ai expliqué Je lui ai dit Voilà Non moi Dès que j'ai mon consens C'est pour pouvoir t'aider Et accompagner Si je peux donner une tâche C'est vraiment pour t'aider A ce que tu sois Autonome Dans la tâche Que tu dois accomplir Et comme ça Si moi je ne suis pas là Mais comme ça Tu seras Voilà Elle ne comprenait pas De cette manière là Au départ Donc vraiment Je dis Voilà Je m'excuse Franchement Je m'excuse Etc Si je t'ai fait mal Etc Vraiment Je suis vraiment Allé dans ce sens là Donc après J'espérais que ça allait mieux Mais je voyais Que ça Après la réunion Ça allait pas Parce que Je voyais toujours Ce Voilà Cette ambiguïté Moi j'aime pas Moi je suis bien Et j'aime pas vivre Dans l'ambiguïté J'aime pas être Même si la personne Elle peut faire sa vie Mais si on se côtoie J'aime bien Tout soit clair Vraiment Après c'est pas C'est apprécier C'est ça Mais vraiment Qu'on soit vraiment Dans une relation saine Si vraiment Moi je t'ai fait quelque chose Je te demande pardon Mais tu me le dis Etc Et je voyais vraiment Par exemple Voilà Ça s'accumulait Bon je prenais pas Attention Et après il y a eu un jour Et après il y a eu un jour Là où Voilà je partageais Avec différents Avec un frère Voilà qui allait pas bien Il expliquait Ça allait vraiment pas bien Enfin Il y a eu plusieurs nouvelles En fait Qui m'avaient un petit peu Entre guillemets affecté Et je me souviens Je l'ai prêt à retourner Je me dis A tout déballer Franchement C'est comme si La nuit Il attendait vraiment Pendant ça J'ai dit non Après je suis parti A la maison Je remis ça dans mon coeur Je comprends pas Etc Franchement Déjà De toute façon Demain matin On va commencer à 7h Je lui ai dit C'est le cas de vérité Je lui ai dit Parce que sachant Je sais que c'est une personne Qui est très très sensible Je me dis S'il y a des choses Que je pourrais dire Je sais que ça pourrait La briser Mais totalement Et après Il y a le Seigneur Il m'a dit Non non Prie pour elle Vraiment de prier pour elle Et je dis Non mais je comprends pas Etc J'ai partagé avec ma femme Etc Il faut prier pour elle Du coup j'ai prié pour elle J'ai prié aussi Pour le moment Parce que je voulais vraiment Partager avec elle J'ai essayé vraiment De mettre des paroles Je crois comme il dit Dans le verset Vraiment que Que nous parlons On soit assaisonné De sel Et de grâce Afin de savoir Comment il faut répondre A chacun Et ça Souvent des fois On pense pouvoir dire Les bonnes choses Alors qu'en fait C'est pas ce que Là où le Seigneur nous attend Et là après En arrivant le lendemain matin J'avais un petit peu Une boule au banc Je ne savais pas Comment ça allait se passer Mais j'avais quand même Un peu serein Et là Une autre personne Comme le dit Ok Bonjour Sébastien Et j'ai dit Oh j'étais étonné Pourtant Pendant un mois Un mois et demi Deux mois C'était Tête fermée Je lui dis bonjour Elle répondait Appel Et là C'était une autre personne Et là J'ai dit Ouais d'accord J'ai dit Franchement Seigneur C'est grâce Gloire à Dieu J'avais raconté Un frère Et mon frère Par rapport à ça J'ai dit Franchement c'était Quelque chose Qui nous plaisait On pourrait se dire Bon voilà C'est le travail On rentre chez nous C'est cela Mais non Et on sait Qu'on doit être A témoignage Là où on est Et c'est vrai Que ça c'est Après c'est pas facile Parce qu'on peut voir Beaucoup de défauts D'injustice Des choses comme ça Mais on voit A grandeur de Dieu La grâce que Dieu nous fait Voilà Par exemple On traverse tout On a tous des problèmes Mais nous on a Vraiment ce Christ Avec qui on peut s'appuyer Vraiment notre rocher Alors qu'eux Ils n'ont pas forcément ça Et c'est là que je me suis dit Non Et après j'espère que Voilà Après au fur et à mesure Je partage avec elle Pour vraiment la ramener à Christ Vraiment De comprendre De savoir Quel problème elle peut avoir Et voilà De l'amener dans le terrain De l'évangile Pour pouvoir lui dire Que voilà C'est là le seul espoir Parce qu'on voit Les gens Les gens Ils peuvent C'est comme il se passe Même par rapport A tout ce qui se passe Avec les gilets jaunes On voit des fois L'homme Il est devenu tellement fragile Il va se plaindre Pour une petite chose Il y a certains Qui vont se suicider Parce qu'il y avait un jeune Il s'est suicidé Parce que sa mère Elle a dit Non Tu ne joues plus à l'office Aujourd'hui C'est vraiment pour rien Et donc Ils ont besoin De cet espoir Ils ont besoin De cet amour Qui est en Christ Et je sais que Chacun d'entre nous On a ce rôle là D'ambassadeur Et entre autres aussi Au travail Donc après C'est vrai C'est pas facile Mais c'est pour ça Qu'il faut toujours Être dans la présence De Dieu Demeurer dans la présence De Dieu Comme ça C'est lui C'est lui qui nous dit Les paroles Qui dit quoi répondre Comment avoir le comportement Qu'il faut avoir Qu'il soit adéquat Pour que vraiment La personne Après lorsqu'elle reviendra Lorsque celle-là La touchera Elle dise Ah ben je me souviens Tu avais fait ça 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 Et là Dieu a prévu Moi c'est le contraire Tout le monde sait Quand je suis au milieu Des frères et soeurs Je parle beaucoup Je n'ai pas d'otages Par rapport à ça Au travail C'est le contraire J'ai la bouche fermée On m'a dit C'est deux personnes différentes Donc je priais Je dis Ah Seigneur Aide-moi A être sage Pourquoi peut-être J'ai oublié Les frères Et soeurs Je parle beaucoup Et le Seigneur M'avait mis à coeur C'est le fait Que j'aime tellement Mes frères et soeurs En fait Il n'y a pas de barri J'ai peur de rien Quand je suis au milieu Et si je suis en sécurité Je peux parler De tout et de rien Mais quand je suis au travail Malgré tout ce qu'ils disent C'est pour ça Et partout Je ne peux pas travailler Sans louer le Seigneur Dès que j'arrête De louer le Seigneur Je sens que je suis Je suis discrète Donc je reste concentrée Quel que soit Ce qu'ils disent Je ne parle pas Je n'interviens pas Et tout Mais Ah C'est pas facile Quand on travaille Et oublier Des gens Des personnes Qui ne connaissent pas Le Seigneur Et Le pire de tout C'est ceux qui Dissent qu'ils connaissent Le Seigneur Je ne sais pas Ceux qui se disent Chrétiens Ils sont piqués Tout au fait Je ne sais pas Ça fait deux semaines Mes sœurs M'ont appelé Pour demander Qu'est-ce qu'il y a Sœur Haïcha Ça va Je ne vous appelais plus Et tout La Sœur Ligue A m'appeler Qu'est-ce qu'il y a Si je suis malade Si ça va Et tout Parce que Depuis un moment Je ne comprends pas Je prie pour eux Mais mon cœur Rempli de tristesse Mon cœur Est tellement Rempli de tristesse De voir Toutes ces personnes Qui ne connaissent pas Le Seigneur Les manières De se comporter Tout ce qu'il faut Quand je sors De la maison Le matin Pour aller au travail Tout ce que je croise Tellement mon cœur Rempli de tristesse J'ai dit bonjour A tout le monde Sur le chemin En disant Que peut-être Que le Seigneur Va ouvrir les yeux Peut-être Ça va aller Arriver au travail C'est pire Quand tu vois Ce qu'ils font De la manière Ils travaillent De la manière Ils sont égoïstes Ils pensent qu'à eux Toutes les paroles Qui sortent De leur bouge Quand l'autre N'est pas là L'autre dit ça La dernière fois Je suis rentré À la maison J'ai dit à mon mari Fais-moi un calais Sinon je ne retourne plus Au travail Parce qu'il ne faut jamais Calais Donc C'est quand il m'a amené De me dire Je ne vais plus au travail En fait Fais-moi un calais Sinon je ne retourne plus Au travail Et il dit Qu'est-ce qu'il y a Je n'ai déjà fait Souvent Ils arrivent à dire Des choses Sur toi-même Qui n'existent pas Ils arrivent à mentir Sans se poser Des questions En fait Rien Je ne sais pas Comment ils sont Différents De la moi Eux on vit Dans un monde différent On n'est pas Sur une même planète Je ne comprends pas Comment ils arrivent À vivre Comme ça Ils font des grands souris Ils ne s'aiment pas C'est compliqué J'ai pris Je dis Seigneur aide-moi Chaque jour Je dis Seigneur Donne-moi la force De rendre un bon témoignage De toi La dernière fois J'en pouvais plus J'ai dit Bon Je vais faire Compte Mon mari Je suis sous le coucher Nous on appelle ça Quelqu'un qui travaille Sans cesse Tu vois qu'ils n'arrivent pas Ils les aident Mais ils prennent ça en mal J'ai dit Bon aujourd'hui j'arrive Je fais Eugoïste comme eux Je fais pour moi Et puis je les laisse Célébrer Parce que je les aide Ça ne marche pas Si je ne les aide pas Ils me font de la peine Je n'arrive pas Donc ce matin Dès que j'arrive Je fais pareil Que j'ai monté l'escalier J'ai fini ma prière Toujours Je dis Seigneur Aide-moi Et rend un bon témoignage Ce qui me procure Quand je travaille C'est ça C'est de ne pas pouvoir Rendre un bon témoignage Du Seigneur Ça par contre C'est mon fardeau Donc je monte l'escalier J'arrive J'ai dit Bonjour Le premier que je vois C'est d'ailleurs Je dis Bonjour Il y aïcha Vendredi C'était lundi matin Vendredi quand j'ai parti Regarde On avait fait quelque chose Qui faisait trop rigoler Dès qu'il voulait parler Yannick a répondu Là-bas Non Tu ne lui dis pas ça Et Bon J'ai fait choquer Elle me dit Bon Elle est en train de faire quelque chose Je m'approche Je voulais aider Et j'ai dit Paola Pourquoi tu viens à Dimitri De ne pas me parler Il dit Non Parce que je ne veux pas Qu'il te parle Parce que ce qu'il va Il dit C'est un péché Bon Comment ça C'est un péché Il dit non Elle me dit Non Il y a des choses Qu'on peut parler entre nous Qu'on ne peut pas parler avec toi Parce que c'est un péché Et voilà ce qui vient dans ma tête Ah tu voulais faire comme eux Mais vous n'êtes pas pareil En fait Quand j'ai décidé Qu'aujourd'hui J'allais faire comme eux Elle se sortit de sa bouche Qu'on n'était pas pareil Et ça m'a amené au fait Que je dois arrêter Moi Il dit Pardon Seigneur Je ne peux pas faire comme eux Parce que je ne suis pas comme eux Quelque soit ce qui va se passer Et j'ai oublié ma décision Que j'avais pris Qu'aujourd'hui Je n'allais pas comme eux Je suis restée naturelle Comme moi Il y a un monsieur là-bas Je ne sais pas C'est dans l'école Parce que le matin Je commence à l'école Au restaurant d'enfants Jusqu'à 16h Après je change Je vais dans une autre école Pour faire des nages Et tout Dans le restaurant d'enfants Ceux qui accompagnent les enfants Il y a un monsieur là-bas Seigneur En fait il sent l'arrogance Il est tellement arrogant Tu les vois Ils te font de la peine Parce qu'ils voient Qu'ils ont des pouvoirs Ils ont des choses Ils sont forts Mais quand tu les regardes Il te fait de la peine Parce que Seigneur regarde C'est pas ce qu'il fait Il se pose même Par la question Au deux mecs Si je merde Je vais où Au fait il voit La terre Il accorde l'importance A la terre En fait C'est quelqu'un Il te parle En direct Tu n'as rien En fait À chaque fois Quand il fait ça Je rigole Mais je me suis rendu compte Qu'à la langue Ça me faisait mal Ce que le monsieur faisait Parce que cette force Qu'il montrait Qu'il a Qu'il n'a pas Ça me fait mal À sa place Et le même jour Le Seigneur Je vais dans sa salle Pour ramasser Parce qu'on fait Premier service Après on débarrasse On envoie la nourriture Pour deuxième service Donc j'ai oublié Un plat De premier service Sur la table Je voulais débarrasser Il a dit Qu'est-ce que vous faites Je dis Non Je reprends le plat Qui est au premier service Comme je vous ai servi Voilà votre chariot Il a dit Vous laissez ça Je lui ai dit Bon Le temps que je dise Quelque chose Il l'a Potez les plans Le monsieur Là On va c'est à tout Dès moi les enfants C'est une salle Remplie d'enfants Je t'ai arrêté Là comme ça Je n'ai pas dit Un mot Je ne sais pas Quand je suis au travail Je n'arrive pas A dire un mot Quand allez Et puis je lui ai dit Excusez-moi Dessus C'est tout ce qui est sorti De ma bouche Et les venus me demandaient pardon J'avais pas à vous prier dessus Et c'est parce que les enfants M'avaient chauffé la tête J'ai dit Non monsieur Il n'y a pas de souci Ma colère a dit Pourquoi il fait ça Elle n'est pas d'accord Je dis Parole a dit Oui il dit Tu sais que chaque jour Je n'ai plus pour lui Comment ça Tu n'as plus pour lui Et la chef m'a déjà dit Qu'à cause de lui Ils ont déjà renvoyé Deux personnes Donc la chale Il me dit Fais attention à ce monsieur Parce qu'on peut te renvoyer Par cause de lui Je n'ai pas l'échelle de bonheur partout Je dis Non il n'y a rien Le contraire Le monsieur Il m'a demandé pardon Quand il me voit maintenant Il dit bonjour Il m'aide à débarrasser Moi je pleure pour tout Donc c'est ce truc là Au fait au travail C'est vraiment C'est difficile quoi Je me suis dit Ah j'aime mes frères Je sois autant C'est parce que c'est facile Qu'elle aimait C'est ça C'est parce que c'est facile De vous aimer Vous Que je vous aime autant Eux Le seigneur dit De nous aimer tous Par vous seulement Il y a eu à aimer Ah oui mais c'est ça C'est 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 Pourtant au départ Je me disais Pourquoi la soeur Solange Ou la soeur Linda Ou la soeur Irène Dieu ne les a pas Ammenés là-bas Parce qu'il y a vraiment Du travail à faire Ok il m'envoie moi Il donne dans la parole Je ne ferai pas grande chose Je ne suis pas modèle De sagesse Mais c'est moi Il l'a amené Mais je commence à comprendre Que ça m'aide du quoi Ça m'aide à grandir Plein de choses Qui sont en train C'est parti là-bas Qui m'aident à grandir Et cette semaine J'arrive Malgré Ils ont dit Il y a des choses Qu'ils ne doivent pas me dire Parce que ça va être Un péché pour moi Donc maintenant Il y a d'autres qui disent Aïe Chariyan J'ai téléchargé cette visite Pourquoi tu l'as téléchargée ? Ah parce que tu la chantes toujours Je l'ai téléchargée Parce que ça me fait du bien aussi Bon Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je dis Tu écoutes les paroles Qui disent Je dis oui Mais vraiment Il faut vous dire Que ce n'est pas facile Moi vraiment Ce n'est pas que Je me mets en coulée Mais c'est la tristesse Je suis tellement remplie De tristesse Que le Seigneur me l'aide Je ne sais pas Donc jeudi dernier Enfin pas celui-ci Mais j'ai accompagné mon frère Dans la chair Et acheté une voiture Du coup j'ai garé ma voiture À un endroit Et c'était en droit En fait Il y a un panneau Où il y a écrit Le vendredi On n'a pas besoin de stationner Mais j'ai passé tellement de temps Avec mon frère Puis quand je suis rentré Je n'ai pas pensé A la même voiture Donc Enfin le week-end dernier Avec les frères Bon Sébastien Et d'autres On a pu se voir On a fait comme une retraite On dira On peut appeler ça Comme ça Et du coup En fait Pendant ce moment-là Ils ont arrêté ma voiture Et donc moi Je suis revenu Après j'étais content J'étais en joie Voilà Tout se passait bien Puis lundi Je pense pas à ma voiture Mardi Je me dis Je suis bien Quand je vais aller prendre ma voiture Pour voir Et je veux aller plus là Ils commencent à m'inquiéter J'appelle la police Et ils me disent Nous on l'a enlevé Et déjà Je commence à être déhormé Et Mon père Il y a une chose Que je fais souvent Parce que j'habite encore Pour l'instant Chez mes parents En fait Moi je faisais pas le cri Mais j'ai compris Qu'il fallait quand même Rester de quelque chose Donc je fais le cri Mais quand je vois Qu'ils sont dans une bouteille Dans la poubelle Moi je prends le bouchon Enfin je retire le bouchon Je mets la bouteille Et en fait J'oublie toujours Le bouchon sur la table Et du coup Mon père il commence à arriver Il me dit Viens j'ai un truc à dire Donc un peu énervé Et il me parle du bouchon Et je suis tellement pas énervé Par rapport à monsieur Je me dis Je l'ai fait Parce qu'il fallait que je respecte Mais après J'ai commencé à dire Écoute moi Je le fais Mais ce qui m'énerve C'est que tu me prends la tête Alors que j'ai ma voiture Qui a été enlevée Et quand moi je lui ai parlé Lui il était plus inquiète Du fait que ma voiture Est enlevée Mais quand je lui ai parlé Comme ça Moi même j'étais énervé Je me suis dit Pourquoi j'ai énervé J'ai commencé à parler comme ça Parce que c'était mon père Etc Donc du coup ensuite Donc ça veut dire Que mon colère a été Enfin en colère J'étais vraiment J'étais dégoûté Donc je ne veux connaisser rien Et vraiment pour montrer Moi je pense que parfois Le seigneur aussi Il veut te montrer Que tu te tais Enfin t'énerver Je vais t'énerver Au point Où tu vas au bout d'un moment Tu vas reconnaître Que c'est moi Qui décide Donc je suis le commissaire Je donne tous mes papiers Regarde mon assurance Il regarde tout Il dit bon ça va être bon Et dans ce qu'il s'est Il dit L'assurance Elle est périmée Depuis 2018 Il faut plus me ramener A un de 2019 Elle est permis Depuis le septembre 2018 Il faut vraiment la ramener Un à jour Sinon je ne vous donne pas Enfin je ne vous donne pas Le papier pour récupérer la voiture Donc à un moment Je voulais le dire Oh mais je veux pas parler Parce que ça ne va rien Puis je suis à côté de policiers Ça peut aller loin En parlant En parlant En parlant Ça ne va rien Donc je retourne chez moi Et je cherche le paquet Parce que je sais que j'avais ce paquet là Et je le cherche partout Je le cherche partout Je le cherche partout Et ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Je le cherche partout Et au bout d'un moment Je lui avais dit Que j'ai commencé à payer l'assurance Il m'a dit tout de suite Non stop Vous pouvez appeler votre assurance Si vous ne me donnez pas par papier Je ne l'accepterai pas de façon Et là je commence à dire Mais il m'en dit Je n'accepterai pas C'est soit vous ne me donnez par papier Soit je ne l'accepte pas Après il me dit Quand il vaut que je commence à me taire Et je dis Ah tant pis Il me dit à la limite Vous pouvez le faxer Donc j'appelle l'assurance J'appelle 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 Il me dit Ah le service Tenez Je vous l'envoie Et hop ça raccroche Hop ça raccroche tout le temps J'en peux plus J'en peux plus Chez moi Chercher Chercher Je ne le trouve plus Et au bout d'un moment C'est comme si je me dis Je me dis C'est quoi C'est pas grave Dieu le prouvera Il m'envoyait par courrier Et j'irai la chercher après Même si je veux payer plus cher Et donc je commence déjà A me dire Bon bah En tout cas Dieu le fera Et j'avais cherché Vraiment partout Entre deux meubles Il me dit Mais c'est quoi ça Je tire comme ça Et je vois c'est mon assurance Je commence à me dire Où c'est bon Donc je commence à avoir un pas Là je suis joyeux Je marche vive Je leur donnais rien Je leur donne Donc il me dit Ah bah tout est bon Ils font ça Après il me dit par contre Il va falloir attendre 40 minutes Et je dis Oh Je commence à patienter Et je commence à en avoir Même la fin d'un énorme Mais je parlais pas Puis la policière Qui a vu que je parlais pas Elle venait souvent Elle me disait Ah ça va Je me dépêche Je vais essayer de me booster À un moment il arrive Je dis Ah c'est bon On est farabé Terminé Je prends le paquine Ils me disent Ils me disent Ah moi j'habite un autre grand Un autre grand Il me dit Ah par contre la voiture Tu vas aller chercher un vie de monde Je regarde Je lui dis Mais enfin comment Il me dit Il me dit Débrouillez vous Mais moi elle est là En tout cas Et donc du coup Je l'appelle un ami Pour qu'il puisse m'accompagner Je l'appelle Je l'appelle Je l'appelle Il ne répond pas Et d'habitude On s'appelle tout le temps Il répond à Serge Nul Armand Mais il répond pas Donc je dis Comment je vais y aller Je commence à réfléchir Je prends un vélo Je vais écartir Après je me dis Maintenant où je veux le mettre Après je dis Si je vais en bus Je regarde Il me fait une commission Et au bout d'un moment Je dis C'était quoi Je vais aller en transport Donc je vais en transport Et tout ça Je marche Et je trouve l'endroit Je vais le donner au monsieur Je lui donne au monsieur En fait la feuille Et moi dans ma tête Je me suis dit Enfin je savais pas Que c'était En fait Vu qu'il n'avait rien marqué Sur la feuille Je me suis dit Peut-être qu'il va me dire La prochaine fois Mettez pas notre voiture ici Il s'agit d'un peu naïf Et puis il me dit Bon 200 euros Je m'arrête Comme ça Je lui dis Comment ça Enfin Je me dis Une diable Vous la voulez Faut payer J'aurais l'air comme ça Donc je paye Je vais dans ma voiture Donc je lui fais un peu D'écouter Mais je ne sais pas grave Je vais devant Devant la voiture Et je vois qu'ils ont bloqué La voiture Je vais voir le monsieur Je lui dis Mais la voiture Elle est bloquée Il me dit Ouais redescendez On va envoyer quelqu'un Puis reste dans ma voiture J'attends 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 Puis je vois quelqu'un Puis je rentre chez moi Et quand je rentre chez moi Bon j'étais un peu naïf Et tout ça Mais je compensais Par rapport à mon père En fait Ce qui s'était passé Et je n'osais pas Aller le voir Et lui dire Oui Excuse moi Excuse moi Enfin Je voulais vraiment Qu'on m'excusait Puis je ne savais pas Comment y aller Puis en moi Je vais à côté de lui Et avec mon père On joue beaucoup Et en fait Je vais à côté de lui Comme ça Et puis d'un seul coup C'est comme si on était Il n'y avait pas de parole Et puis d'un seul coup Je vois il fait un sourire Et il joue avec moi Et d'un seul coup Enfin je ne sais pas Comment dire C'est comme si J'ai vu que En fait Comment dire Des fois Des fois Il faut Comment dire Des fois Il faut savoir Se remettre en question Et Parce que quand on ne se remet pas En question En fait Plus le fardeau C'est ce qu'il disait Un jour Frère Georges Sur Je m'en souviens On était Chez le frère Jean-Paul Si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas Et il expliquait Qu'en fait Des fois Le fardeau Il peut être rapide Mais vu que tu ne veux pas Comprendre Il dit Ah bah tiens Il y en a un deuxième Qui s'ajoute Ce n'est plus incroyable Et puis du coup Parce que quand je commence J'ai vu que tout ça allait Et du coup Après j'ai pu J'ai pu me remettre Tranquillement Avec mon coeur Et donc après Dans la télé C'est bon Et en fait Quelques jours après C'est ma mère Qui vient Et elle vient Et moi je lui dis Ah ça va maman Bonjour Et elle m'enchait Elle me dit Oui Parle Je me dis Et d'habitude J'avais des tendances A aller A aller au coeur du jour En disant Écoute T'es pas content Reste quand même Poli Et par contre Je suis d'accord Sauf que là Le cri a été Moi j'arrêtais pas Ah c'est bon Laissez-moi tranquille C'est bon Ça va mieux Et puis Après c'est passé C'est là Vraiment C'est seulement Que j'ai compris Que des fois Il faut Il faut Il faut même pas Chercher A En fait L'ennemi fera toujours En sorte qu'il y ait Des tensions Quelques part Et si Les deux En fait Résentent La même tension Ça va Que Ça va jamais Se rêver Il faut savoir Aussi Ça va aussi Prendre Il faut aussi Savoir Demander par vous Parce que Finalement On n'est pas On n'est pas Parfait Et du coup Même si Aujourd'hui C'était Enfin Hier J'ai pu agir Comme ça Avec ma mère Je sais que Je sais pas Si demain Un jour Je peux me mettre Un colère Vêtement Et que Justement C'est là Qu'un cas Sera grand Pour me dire Des fois Il faut Regarder à soi-même Et se dire Que On n'est pas Parfait Donc on peut pas En vouloir En fait À la personne Qui Ce jour-là Te traite Difficilement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz